Et oui, les résolutions prises dans le cadre de l'ONU, en particulier celles de septembre 2013-21-18, prévoyaient un recours à la contrainte auquel d'ailleurs le président Poutine, lorsqu'il s'est rendu à Paris, se rangeait il y a un peu moins d'un an, lorsque j'avais déjà présenté cette ligne rouge de l'utilisation des armes chimiques. Parce qu'il y a des textes internationaux qui condamnent l'utilisation des armes chimiques. Et la résolution 21-18 l'a condamnée avec un engagement de tous les membres permanents du Conseil de sécurité et un engagement à l'époque du régime de Bachar el-Assad. A plusieurs reprises, cet engagement a été violé. A plusieurs reprises, plusieurs membres de la communauté internationale se sont organisés pour impuissanter l'ONU et l'Organisation internationale de lutte contre les armes chimiques. Depuis novembre 2017, en déstructurant le mécanisme d'attribution de l'EIC, puis en s'opposant à toutes les résolutions qui permettaient d'aller plus loin. Alors je vous le demande, les mêmes, les mêmes qui à chaque fois s'indignent devant les images que nous avons vues d'enfants, de femmes morts d'attaques de chlore, les mêmes, restons-nous assis, défendons-nous des droits en disant les droits c'est pour nous, les principes c'est pour nous, mais la réalité elle est pour les autres. Non. Non. Et donc, dans un cadre qui est bien précis, et je le rappelle, où nous nous faisons la guerre aux terroristes, où Bachar el-Assad fait la guerre à son peuple, trois pays sont intervenus, et je vous le dis avec beaucoup de franchise, pour l'honneur de la communauté internationale, pour justement, dans un cadre légitime, multilatéral, de manière ciblée, sans aucune victime humaine, sans aucune victime humaine, détruire trois sites de production et de transformation d'armes chimiques. Alors, regardons nos principes en face, regardons en effet le droit international en face, et demandons-nous où nous voulons aller. Ces frappes ne règlent rien, mais elles mettent fin simplement à un système auquel nous nous étions aussi habitués, qui est qu'en quelque sorte, le camp du droit serait devenu le camp du faible.